Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 6 avril dans la joie et la bonne humeur, comme tous les confinés. Qu'est-ce qui se passe dans ce ciel pour cette semaine qui amorce le 6 avril ? Il y a des planètes qui en ce moment naviguent, elles tournent en permanence et puis elles nous influencent à tour de rôle, ça fait partie du système et du truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le soleil toujours en bélier, le soleil c'est l'énergie, la vitalité, la force, la volonté. Le soleil en bélier, à qui veut-il du bien, à qui va-t-il apporter la pêche et l'énergie pendant cette semaine ? À mes signes de feu, pour commencer, il y en a 5 qui bénéficient de cette énergie solaire, bélier, lion, sagittaire, et puis par extension, mes deux signes qui sont à 60 degrés en amont et en aval, qui sont deux signes avant le bélier, mon verso, deux signes après le bélier, mon gémeau, mes gémeaux. Tous les 5, la vitalité est plutôt bonne, bien évidemment, il faut me canaliser ça, parce que c'est une force d'énergie, donc il faut cibler tout simplement les objectifs, mais en tout cas, potentiellement, il y a cette force de vie qui remonte le moral. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Après, je regarde toujours mes 3 planètes outils, mes 3 planètes outils qui sont Mercure, la communication, Vénus, le mode affectif, et Mars, le type de fonctionnement dans l'action, actif. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? J'ai Mercure qui est toujours en poisson. Il va bientôt bouger, mais pour l'instant, il est encore dans ce signe, donc quand il est en poisson, il fluidifie, il donne une couleur d'intuition dans la communication. Ça alimente ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle dans cette disposition-là. Mercure, donc, stimule positive mes signes d'eau, en priorité, donc la communication se fait plus fluide, plus douce. Pour qui ? Pour mes poissons, bien évidemment. Pour mes scorpions, le verbe va être plus fin. Et puis pour mes cancers, qui parvenaient peut-être à faire émerger des ressentis, en les formulant de façon plus simple, plus en confiance. Et puis également, tous ceux qui reçoivent les aspects de Mercure, ce qu'on appelle en sextile, toujours mes jeux des 60 degrés. À 60 degrés en amont de mes poissons, il y a mes capricornes. Et à 60 degrés en aval de mes poissons, il y a mes taureaux. Donc vous cinq, pas mal pour la communication, les échanges, la fluidité relationnelle, la goutte d'huile dans les rouages, comme je l'appelle. C'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a depuis quelques jours la planète Vénus. Moi, j'aime bien regarder Vénus, parce qu'elle est quand même assez apaisante sur le plan humain, affectif, échange, qui est en gémeaux. Elle va y rester extrêmement longtemps. Elle va y rester jusqu'au 7 août, ce qui permet de passer ce qui nous attend. Et puis il restera quand même quelques semaines tout à fait heureuses pour qu'on en profite. Vénus, l'affect, l'amour, dans ce signe mercurien d'intellectualisation, de communication, d'échange, de fluidité, est tout à fait délicieux pour créer du lien, pour faciliter, encore une fois, pour que ça soit plus zen, plus détendu, parfois avec de l'humour, parce que Vénus en gémeaux prend une couleur sur laquelle on peut s'appuyer, c'est une incidence collective pour le coup, pour jouer davantage sur un ressort dont on ne parle pas assez. C'est celui qui consiste à faire passer les messages avec une toute petite touche d'humour bienveillante si possible. Si on met de l'ironie, c'est toujours délicat à gérer. Si on est taquin, ça peut être mal perçu. L'humour, ça se dose. Mais dans tous les cas, dans mon esprit, l'humour a toujours été un signe d'intelligence. Mais il faut que ça soit dosé et fait avec beaucoup de finesse, de subtilité, de bienveillance. Lorsqu'on arrive à ce cadrage-là, c'est du pur bonheur pour faire passer les messages sur le plan affectif, relationnel, amical, etc. Cette petite couleur-là, elle est précieuse. C'est exactement l'influence qui est engendrée par cette position de Vénus qui est là dans le signe des gémeaux pendant un bout de temps. C'est une bonne chose. Bon. Je vais vous parler de Mars. Et puis on va regarder un peu le climat de façon plus globale par ensuite. Mars. Je vais vous parler de Mars. En ce moment, il est toujours en verso. On le sait, il a quitté le Capricorne. Il a quitté cette énorme concentration de planètes qui, peu à peu, se disperse et sort du Capricorne, sort de cette dynamique de rigueur pour aller vers ce signe des versos. Il est en verso. J'ai l'intime conviction qu'on a tout à gagner à ce que toutes ces planètes quittent le Capricorne et aillent vers le verso. parce qu'on est dans un changement de cycle très global. On ne va pas y revenir. Moi, je suis plutôt pour les énergies positives et voir la solution positive, heureuse, la sortie, et pas polarisée sur ce qui coince et ce qui angoisse. Surtout pas, quoi. On le sait, voilà. Donc, Mars en verso, il va apporter cette touche de créativité, de réorganisation, que ce soit pour l'instant dans nos vies à la maison, dans un premier temps, peut-être mieux organiser tout notre espace, notre gestion, peut-être des nouvelles idées dans la créativité, dans l'organisation. Ça peut être son rôle. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Et puis, comme il forme aussi des beaux aspects avec Vénus en ce moment, Vénus et Mars, l'élément masculin, l'élément féminin, qui sont dans le ciel et forment tous les deux ensemble des aspects plutôt heureux, toujours voir ce qui marche, toujours voir le bon côté. Moi, je fuis comme la peste ou ceux qui sont anxiogènes, qui nous envoient des énergies négatives, qui nous envoient arriver des catastrophes. Il faut me fuir ça. C'est mauvais pour le psychisme, c'est mauvais pour le moral. Et puis, c'est pas bon pour nos anticorps parce qu'on a besoin de bonne humeur pour être bien physiquement, psychiquement. Donc, regardons tout ce qui marche encore une fois. Je suis axé là-dessus. Et on est pareil, je pense. On a remarqué ça. Il y a 1% qui ne sont pas pareils. Mais tant pis. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça, on me l'a expliqué il n'y a pas longtemps. Bref, Mars en verso, Vénus en gémeaux. Ils forment avec qui des bons aspects ? Alors, qui bénéficie de ce climat tout particulièrement heureux ? Vénus-Mars. J'ai mes gémeaux, mes versos, mes balances. Tous les trois, vous êtes gâtés. Alors, si on polarise uniquement sur Vénus, c'est verso, balance, gémeaux et par extension, mes sagittaires, deuxième couche avec le soleil et mes béliers, deuxième couche avec le soleil tout à l'heure. Et si on regarde pour Mars, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai mes sagittaires toujours, mes béliers toujours. Mars est en verso, donc bon pour mes gémeaux l'action, bon pour mes balances l'action. Voilà, on fait le tour. Si ce n'est qu'il faut juste avoir en tête que quand Vénus est en gémeaux, elle forme une opposition avec les sagittaires, donc l'hypersensibilité peut être là, un peu tactile. Et puis, quand Mars est en verso, il forme une opposition avec mes lions qui peut engendrer un petit peu d'impatience, un petit peu d'impulsion, etc., de réactivité un peu forte. Tout simplement, il faut l'avoir en tête. Alors, il y a une petite subtilité cette semaine, mais je vais vous faire une vidéo dédiée. C'est qu'on a une pleine lune. Une pleine lune qui apparaît mercredi, mercredi à deux heures et quelques du matin, ce qui fait trois heures en France, trois heures trente à peu près. Cette pleine lune, elle va former juste mercredi. Il y en a quatre qui vont devoir faire attention, mais je vais y revenir. Comme elle est dans l'axe bélier-balance et que ça réactive un carré avec Jupiter, il y en a quatre qui doivent faire un petit peu d'attention. Je vais vous faire la vidéo sur le sujet de façon plus précise. Attention, mercredi, ça sera peut-être dans la matinée un petit peu plus de tension. J'ai remarqué quelque chose de tout bête. Alors, je vous transmets. J'avais lu une étude qui m'avait passionné, qui laissait apparaître qu'il y avait dix fois moins de saines de ménage. Enfin, peut-être pas dix fois moins, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a moins de tension au sein d'un foyer, d'une famille, après les repas qu'avant les repas. En gros, quand le ventre est plein, on est plus zen tous. Donc, je sais qu'avec le confinement, on risque tous de prendre un ou deux kilos, mais globalement, quand on a des trucs à se dire, vaut mieux que le ventre soit plein. Voilà. C'est un petit horoscope qui remonte le moral de la semaine. Voilà. On reste en lien. Et puis, on passe cette période ensemble. Dans la joie, la bonne humeur et les bonnes énergies positives, c'est mon truc dans la vie. À très vite.